Voici une vidéo qui va vous expliquer comment enregistrer vos mondes exportés dans le Padlet que nous avons créé un peu plus tôt pour le dépôt de ceux-ci. Alors, on se souvient, avec le Padlet venait un code QR que vous avez affiché soit sur votre TNI ou que vous avez imprimé sur une feuille pour l'afficher dans votre classe. Alors, à l'aide de l'appareil photo, l'élève va arriver ici pour scanner le code QR et il va voir le lien qui va apparaître. Donc, il aura seulement à cliquer dessus et nous arrivons directement sur le mur du Padlet que vous avez créé. Alors, pour aller déposer son monde, on va venir cliquer sur le petit plus ici en bas et il va falloir venir écrire un titre. Alors, encore une fois, j'irai assez simplement avec le nom des élèves. Voilà. Et ensuite, on va venir cliquer sur le petit symbole lien qui est juste ici. On va venir cliquer sur charger un fichier et on va venir choisir le fichier juste ici. Alors, on revient dans nos fichiers iPad et on retrouve le monde que nous avons exporté tout à l'heure, donc carte 1745 Valérie. Alors, c'est ce fichier-là que je veux. Alors, ça se fait assez rapidement. Ça prend quelques secondes. Une fois que c'est complet, on fait publier et mon monde est maintenant épinglé sur le mur du Padlet. Pour vérifier si vous voulez être sûr que tout a bien fonctionné, alors on appuie seulement dessus. On va faire télécharger. Et on voit ici dans le haut, la petite flèche, que ça a été complété. Alors, je viens cliquer sur mon dernier téléchargement. Alors, là, j'avais une partie en cours. Alors, l'importation du monde se fait et on arrive directement dans le monde qu'on nous a partagé.